Genèse chapitre 28 « Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. » Ésaïe fit donc partir Jacob, qui se rendit à Padam-Aram, auprès de Laban, fils de Betuel, l'Araméen, frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Ésaïe. Ésaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padam-Aram pour y prendre femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre « Tu n'épouseras pas une Cananéenne ». Or Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti pour Padam-Aram. Ésaïe vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Alors Ésaïe se rendit auprès d'Ismaël, et il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebayot, en plus de ses autres épouses. Jacob partit de Be'er-Sheba et s'en alla à Aran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit, « Que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit. Mais la ville avait d'abord porté le nom de Louse. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de l'Éternel. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. »